On continue le perquet à vote. Là, on est arrivé dans la Mishnahé, toujours dans le premier chapitre. Juste avant, on avait fait Yossé ben Yochannan, Ishirou Shalayim, Omer. Juste avant, on avait fait Yossé ben Yochannan, Ishirou Shalayim, Omer. Et ça, c'est les Talmidim, ces Talmidim qu'ils ont reçus dans Tignos. Dans Tignos, il dit comme ça. Il dit que Yossé ben Yochannan, Ishirou Shalayim, Omer, Yibetecha, Patouach, Lirvaha, Vi-Yu-Aniyim, Vi-Yu-Aniyim, Bene Betecha. Y'U-Aniyim, Bene Betecha. Et voilà, c'est le sujet qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi que la maison soit ouverte ? Lirvaha, grande ouverte. Et c'est quoi que les Aniyyim, ils font partie de ta maison. Ils font partie de ta maison. Là, aujourd'hui, on va faire le pirouche de Rabbi Afra Masoulaï. Il dit comme ça. Les filles, chez Zachar, les malas, Shimonat Tzaddik, Shal-Gemilu, Trasadim, Ma'ola, Mohamed. Maintenant, la suite logique de Yossé ben Yochannani, Shérou Shalayim, qui dit Yibetecha, Yibetecha, Patouach, Li-Rvaha, Vi-Yu-Aniyim, Bene Betecha. La suite logique, c'est parce qu'il a parlé, Shimonat Tzaddik, il a dit que le monde y tient, le monde y tient sur trois choses. Torah, Avoda, Gmilu, Trasadim. Donc, Shimonat Tzaddik, il a mentionné, il a mentionné les Gmilu, Trasadim. Alors, maintenant, il vient nous enseigner, comment il va appliquer les Gmilu, Trasadim. C'est ce qu'il est venu nous enseigner, Yossé ben Yochanan, Ishirou Shalayim. Puisque Shimonat Tzaddik, il a dit que le monde y tient, les Gmilu, Trasadim, j'ai envie de savoir comment je vais appliquer les Gmilu, Trasadim. Ve-Omer, Yibetecha, Patouach, Li-Rvaha, Pirouche, Shelo Yargil, Atzmo, Le-Arsen, Be-Vetom, An-Yim, Le-Vad. C'est-à-dire que tu aurais pu penser, qui je vais inviter dans ma maison, rien que les pauvres, ceux qu'ils ont besoin. Tu te dis, c'est faux. C'est faux. Même les riches, tu dois les inviter, pas que les pauvres. Elayebeto, Patouach, L'école, Over, Vachav. Ben Achir, Ben Ani. Quand tu invites quelqu'un à la maison, ça n'a rien à voir avec sa situation financière. Ça n'a rien à voir avec son portefeuille. Pas du tout. Tu l'invites parce qu'il a besoin de ça. L'invitation va lui faire du bien. Que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, que ce soit un benoni, un moyen, ça ne fait aucune différence. Le fait de bien le recevoir, c'est ça la mitva. En deux mots, c'est ça la mitva. Siyeh la'emreva ha, benachadrua. C'est-à-dire en deux mots. En deux mots, c'est que tu dois lui donner une bonne argacha. Tu dois lui donner une sensation, une sensation de satisfaction. Voilà. Tu dois le satisfaire parce que le fait qu'il vient chez toi, il a besoin d'une compagnie, il a besoin de partager des fois des soucis, etc. Donc, en venant chez toi et que tu t'occupes de lui et qu'il parle, donc ça va le soulager. Il aura une certaine satisfaction. C'est ça la mitva. Donc, quel rapport ? S'il est riche, il est pauvre, il n'y a aucun rapport. Il dit, Rabbi Avraham, tu saches une chose, que de faire le c'est une mitva qui est très, très précieuse. Elle est très précieuse, cette mitva. Il dit encore plus, cette mitva va être importante avec les riches qui ne leur manquent rien du tout. Avec eux, ça va être important, cette mitva. C'est-à-dire, le riche, même s'il lui manque rien du tout, le fait qu'il se fait bien recevoir chez quelqu'un, il aura un c'est ça la mitva. La mitva, c'est de causer la mitva aux juifs. C'est ça la mitva. À plus fort de raison, les pauvres, ils ont besoin encore plus de la mitva. Mais, ils en ont plus. Ça ne veut pas dire que le riche n'a pas besoin. Tout le monde a besoin du la mitva. Et c'est ça que cette mitva, elle va faire tenir le monde. Tu sais qu'il y en a qui étaient fois dans le coma et qui se sont réveillés grâce, grâce aux Nakhatruar qui recevaient des gens qui venaient les visiter. Ils leur parlaient. Ils sont dans le coma. Tu penses qu'ils écoutent ou pas ? Ils n'entendent pas. Mais quoi ils entendent ? J'ai deux cas, deux cas que j'ai connus, des vrais cas, qui se sont réveillés, ils ont raconté. Ils ont raconté qu'ils se sont réveillés grâce aux personnes qui venaient et qui leur parlaient. Tu vas le voir, tu vas te réveiller, tout va bien se passer, tu vas revenir parmi nous. Tous les jours, ils lui disaient ça et lui, il entendait. Quand il s'est réveillé, il a raconté. Il a raconté, c'est ça qui m'a donné, c'est ça qui m'a donné la force de revenir. Le sien, il est dans le coma, donc sa femme aussi, elle allait le voir tous les jours. Il a raconté, il a dit, il a dit, chaque fois que j'entendais sa voix, ça me donnait, ça me donnait, ça me donnait l'envie et le rat sonne ait la volonté de me réveiller. Et il s'est réveillé à la fin. À la fin, il s'est réveillé. Ça, c'est deux cas que j'ai connus où il raconte, où il raconte qu'ils étaient dans le coma mais ils entendaient la personne parler et ça leur a donné de la force pour se réveiller. Imagine-toi, maintenant, il ne serait pas venu, il n'aurait pas parlé, tout ça. Ils n'auraient pas eu cette force. Ils n'auraient pas eu cette force pour se réveiller. Donc, ça peut être, ça c'est pas, moi je suis allé dans l'extrême. Un exemple extrême, je suis allé dans le coma, quelqu'un qui est dans le coma, mais quelqu'un qui est vivant, eh bien la même chose, la même chose, la vie elle n'est pas facile. Il passe des murs et des pas murs, il passe ce qui passe, donc il a besoin de n'achadroir. Alors, reçois-le bien, fais-lui un verre de thé, je ne sais pas, un café, reçois-le bien, laisse-le parler, laisse-le se vider. Ce n'achadroir que tu fais à la personne, c'est ça, la mitzvah. Il te dit, il te dit, si tu savais, si tu savais la mitzvah, la mitzvah que tu as en faisant n'achadroir à un juif, la vérité, tu aurais tout fait pour le faire. Tout, tu aurais tout fait pour le faire. Et même, beaucoup de choses que dans des cas, dans des cas extrêmes où la personne, elle arrive à surmonter et elle arrive à surpasser grâce à ce réconfort, grâce à ce n'achadroir. Comme il y avait... Oui. Ils se forçaient à ça. Et des fois, ils ont violé leur chaliyah. OK. Ils ont dit, tu l'as reçu, est-ce que tu vas faire un café, un thé, est-ce que tu vas donner des gâteaux, comment tu l'as reçu ? Oui, exact, exact. Tu l'as reçu un soir. Non, il était pressé. Tu ne l'as pas donné de gâteau, tu ne l'as pas donné de thé, pourquoi tu n'as pas fait un café ? Exactement. Et absolument, il passe au moins au Mésinot, au Chéacol, il voulait toujours recevoir Néabba Salim. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'il fallait faire un narratoire. De faire un narratoire à un Dieu. Même par exemple, il y avait un cas, je dis que ça, mais ça, aujourd'hui, Bokhachem, ce n'est pas connu. Mais il y a 50 ans, il y a 50 ans en Israël, c'était assez connu. Il y avait ce qu'on appelle, c'était une maladie de bouton, de bouton comme ça, avec du pu, qu'il y avait chez les Bokhourim, chez les adolescents. Et donc, les boutons, ils s'éclataient, ça faisait des odeurs. C'est l'acné ? Non, non, l'acné, ça ne fait pas des odeurs. Moi, je ne te parlez vraiment, c'est une maladie, quoi. C'est des boutons avec du pu, quand ça s'éclate, ça fait des odeurs. En tout cas, ce n'était pas évident, quoi. Et il y en avait un, il a eu ça, et donc, il devait être à l'hôpital. Et une fois, alors c'est un Bokhourim, je vais vous sortir le nom, ça s'appelle un Petigo. Un Petigo, c'est possible, je ne connais pas. Oui, parce que je connaissais des gens, c'est des jeunes, pas spécialement les Bokhourim, je ne sais pas, c'est pas la vie infantile, quoi. Mais c'est ça que j'ai dit, j'ai dit des jeunes. Mais vous tournez sur tout le corps, avec du pu, sur tout le corps. Voilà. Alors il te dit, alors il y en avait un, il avait ça, donc il était à l'hôpital, donc ses amis, ils sont allés le visiter avec le Rav d'Aïchiva. Moi, parce que j'ai dit les Bokhourim, parce que c'est l'histoire que je connais. Et donc, et pendant qu'ils étaient là-bas, la mère, elle arrive avec un sac, elle amène à son fils, elle amène à son fils le sac, elle en lasse, elle lui dit, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es beau, et tata, et je t'aime, et tata. Le Bokhour, il dit, c'est pas possible, mais est-ce qu'elle voit, elle sait voir son visage ? En plus, le bouton, elle lui dit, tu es beau, il demande à son Rav, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il lui dit, le Rav, il lui dit, écoute bien, quand la mère, quand la mère, elle aime son fils, elle voit pas les défauts, elle voit pas les défauts, elle voit que le bien. Donc, elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle, au fond du cœur, qu'elle aime son fils. Et donc ça, ça a donné de la force à cet enfant, et Bokhachem, il s'en est sorti, et c'est passé, Bokhachem, il a grandi comme il faut. C'est-à-dire que ce réconfort, que ce soit parce que tu l'as reçu à la maison, parce que tu lui as dit un mot gentil quand tu l'as rencontré, parce que tu lui as donné un bon conseil, parce que tu lui as donné un Ahatruach, qui lui a fait la journée, n'importe quoi. C'est la mitzvah, c'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah de Yebetera Patuach Lirvachah. Betera Patuach Lirvachah. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, on parle de la maison parce que c'est Niberba Ové, c'est la réalité. On recevait à la maison. Mais ça peut se faire n'importe où. Quand tu vas faire Bikou Cholim, quand tu rencontres un ami dans la rue, ou quand il vient te raconter une histoire, tu peux lui, pas une histoire dire quand il vient te raconter ses problèmes. Comme il y en a une fois devant moi, et il est venu, il a commencé à lui raconter un petit peu des soucis. Il s'est retenu, il s'est dit, écoute bien, je ne te raconte pas mes problèmes, ne me raconte pas les tiens. Non, mais je te dis, c'est ce que j'ai vécu ça, je l'ai vu. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. J'allais presque sortir la Mijna et lui dire, ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'ambiance, ce n'était pas le temps de le dire, donc je l'ai laissé tomber. Mais pour te dire, c'est ça la Mijna. La Mijna, c'est de faire un ratouar. Quand il y a la Mijna, on l'a vu. Alors maintenant, il explique. Il explique que la réussite de groupe, que ce soit mondial, que ce soit universal, que ce soit du pays, que ce soit de la ville, que ce soit de la communauté, que ce soit à la maison, elle dépend de cette Mijna. Est-ce que tu cherches à faire du nachatroar à ton prochain ou pas ? Voilà, c'est de ça que ça dépend. C'est ça la Mijna qu'on a reçue. Il te dit, tu imagines une communauté qui ne fait pas cette mitzvah, elle ne va pas tenir longtemps. Pas du tout. Donc comment une communauté, tiens, on dit entre guillemets, comme sur des roulettes, c'est parce que tu fais cette mitzvah. Et là, il te dit, ça peut être des travaux, ça peut être avec des actions, ça peut être avec des paroles, ça peut être parce que tu l'as reçu à la maison. Ce n'est pas important comment, mais tu l'as fait. C'est facile. S'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas de compréhension mutuelle, ce rassemblement, ce groupe, ce rassemblement, ce groupe, il ne va pas tenir. Il te dit, Donc c'est ça la raison pourquoi. Que Amon et Moab, on a refusé, la Torah, elle a refusé de les recevoir, la Torah, elle a refusé de les recevoir dans l'âme Israël. Amon ou Moab. Pourquoi ? Mida, kenneged mida. Hemlo ratzou la asot et l'Israël, gemilout chesed. Ils n'ont pas voulu faire gemilout chesedim avec l'âme Israël, Amon ou Moab. Kilo kidmou otam balekhem ou bamahim. Quand Amon Israël avait besoin de pain et d'eau, ils n'ont pas... Oui, oui, exact, bien sûr, bien sûr. Et que les hommes... On ne les reçoit plus dans l'âme Israël. Parce qu'ils n'ont pas fait cette mitzvah. Gamken ne'entchou shelo yelahem kibbutz medini im Israël velo yavou bakal. Donc ils ont été punis, qu'ils n'ont pas le droit de faire partir du âme Israël. Mida kenneged mida veze shemaratana yeyibetecha patuach lirvacha l'ékol adam shelo yessagur bifneshum adam afilou mea goyim vekayote ça veut dire que ça veut dire que tu ne dois pas être fermé avec personne. Même envers un goï. Même envers un goï. Pour der eheret ou pour darke shalom. Tu dois toujours être ouvert à ça. Viyou aniyim benibetecha shelo yidbaishu liyikanes lebetekha bir otam de kol dirfi nyete ve yechol en deux mots c'est comme ça. Viyou aniyim benibetecha qu'ils ne vont pas être gênés. Tu ne vas pas les faire gênés. Que eux c'est des pauvres alors tu les nantes. Tout le monde est égal tu les fais rentrer d'une manière égale à la maison. Ça veut dire che benibetecha yidparnesu ke moha aniyim bet simsum gadol C'est à dire ça c'est mida tracidou déjà. C'est à dire pour toi-même tu n'es pas obligé de faire le grand luxe. Tu peux faire ce que tu as besoin tu le fais avec on va dire avec la main large il n'y a pas de problème. Mais c'est pas besoin de faire des folies. Il y a des fois des dépenses inutiles qui se font. Là il te dit aniyibetecha c'est à dire que pour les gens de ta maison tu peux le faire d'une manière modérément modestement pour pouvoir avoir assez pour pouvoir avoir assez à distribuer dans la tzedakah. Avant la tzedakah tu faisais le bon et tu faisais le bon et tu faisais la mitzvah et donc et donc et donc pour pouvoir faire la mitzvah il faut toujours toujours avoir l'oeil l'oeil bon le coeur bon pour pouvoir faire la mitzvah pour pouvoir faire la mitzvah comme il faut qu'on puisse faire cette mitzvah de faire le comme je disais au début si on savait c'est quoi faire rien que pour un juif il dit tu aurais couru pour le faire tu aurais couru pour le faire tellement il y en a un il raconte il est ce qu'on appelle l'amour pour l'amour mafet clinique ça veut dire qu'il était plus de ce monde ça n'est jamais été en haut il était jeune quand il arrivait devant le bedin ils ont dit mais attends celui-là il est large avec tout le monde il se dispute avec personne il n'est pas macpid à la maison donc il ne tient pas rancune prends-moi le juger celui-là il est jeune prends-moi le juger il ne juge personne il est bien prends-moi le juger nous renvoyez-le il est revenu dans ce monde il a raconté ça il a raconté le fait qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas rancunier qu'il ne fait pas de mal à personne et qu'il n'est pas macpid à la maison et qu'il reçoit les gens avec 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 beaucoup de joie ils l'ont fait revenir ils n'ont même pas voulu le juger donc qu'on puisse faire cette mitzvah qu'on puisse faire cette mitzvah Amen Amen Amen